Hello, hello! Êtes-vous prêts pour un appartement tour? Venez vous en dedans, je vais vous montrer ça. Eh bien oui, vous l'aviez déjà vu, j'ai déménagé, j'ai mon propre appartement à moi tout seul, mon propre lieu de création, d'intimité et de productivité. Si seulement c'était vrai, évidemment. Mais j'ai tronqué les colocs pour un seul et unique chien qui rend l'enregistrement des vidéos encore plus difficile. Nan, je... Non! T'es faute pour ça. Non! Non! Bon, je vois dans la caméra. Et puis je me suis dit que vu que, un, tous les Youtubers semblent vouloir faire des tours d'appartement, et que, deux, ça me semble être la moindre des choses que d'être poli, de vous faire un tour de mon nouveauté. Alors, sans plus attendre, voici mon appartement tour! On y va! Ici, c'est ma chambre, évidemment. C'est aussi adjacente au salon, d'ailleurs. C'est quoi, je suis tout seul? Et c'est ici, ben, que je dors, que je m'habille, et que je fais aussi des... Ouais, bon, enfin. Et vous remarquez aussi que, le niveau déco, j'ai juste tout c*****. C'est ça, là. Je me suis comme pas donné le temps. Même chose de ce côté-ci. J'ai pas le temps, ni la patience, ni... Je suis juste paresseux, OK? Et vous remarquerez une espèce de tablette slash meuble slash tumeur de mur qui est en arrière de moi. Eh bien, c'est parce que tous les compteurs intelligents de l'immeuble sont derrière ma tête, dans mon lit. Ce qui fait que quand je dors, ben, toutes les ondes qui donnent le cancer, ben, ils vont sur ma tête. Je reste positif en me disant que c'est des ondes d'imagination qui sont envoyées dans mon cerveau. Ça explique les hallucinations. Donc ça, c'est l'entrée, évidemment. L'endroit où j'accueille les gens. Où moi et Séverus, on accueille les gens. J'ai aussi une espèce de sonnette bizarre. On comprend pas trop à quoi ça sert. C'est-à-dire que j'ai une vraie sonnette à côté. Si quelqu'un est au courant, dites-le-nous. Ce qui est bien embêtant aussi avec mon entrée, c'est qu'en-dessous du tapis, il y a une espèce de déchirure dans l'espace-temps, ce qui fait que quand on rentre dedans... NON, C'EST FRUSSE! On disparaît pis on sait pas quand est-ce qu'on vient. Ben, écoutons. Le corridor, ben, outre être un corridor, c'est aussi le lieu de communication que j'ai avec mes voisins, parce que c'est très intelligent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des murs tellement minces qu'on peut très facilement communiquer d'un bord et de l'autre. Donc, je peux entendre tout ce qu'ils écoutent à la télé. Par exemple, en ce moment, ils écoutent Pulp Fiction, version originale. Ils ont beaucoup de goût, mes voisins. Et ils peuvent également entendre quand mon chien essaie de me protéger en jappant violemment contre l'aspirateur. On apprécie beaucoup. À vos souhaits! Merci! Et puis, il y a la cuisine. Étrangement, la pièce la plus grande. C'est ici, d'ailleurs, que je viens pour avoir des sensations fortes. C'est un peu comme la ronde, ici. Parce que ma voisine, quant à part la sécheuse, toute la cuisine vibre. C'est assez le fun. Et pour ceux qui se rappellent peut-être, mon ancien frigidaire avait une sympathique jolie petite binette. Je me sens observé. Alors que le frigidaire, ici, ben, il n'y a rien. Il n'y a aucun visage, aucune expression, aucune vie. J'aimerais bien ça si vous pouviez me suggérer qu'est-ce que je pourrais mettre sur ce nouveau frigidaire, quel type de visage je devrais mettre. Et puis, ben, la meilleure réponse, ben évidemment, gagnera toute mon admiration. Et puis, son idée sera sur mon frigidaire. C'est un très beau prix. Et puis, si mon frigidaire a un visage, enfin, je pourrais me sentir moins seul. Je vous avais déjà présenté le garde-robe dans une vidéo précédente, mais en gros, c'est ici où je fous tout ce que je peux pas ranger ailleurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de carton. Les marionnettes qui sont à la retraite. Et mon micro, c'est mon studio. Et c'est ici que je ferais théoriquement l'enregistrement d'un nouvel épisode de doublage d'Ave Potter. Pas que j'en aille un de prévu, mais... Mettons qu'on ferait un nouveau. Ce serait ici que je le ferais. Alors voilà, c'était mon appartement. Un petit pouce en l'air si vous le trouvez beau. Un petit pouce en bas si vous trouvez qu'il est à chier mon appartement. Sérieux, hein, c'est démocratique cette vidéo-là. Pouce en l'air en bas. Faites ce que vous voulez. Sérieux, je m'en contrefiche. Par contre, j'aimerais beaucoup ça, des suggestions. J'étais sérieux pour le frigidaire. Donnez-moi des suggestions. Et si vous en avez à proposer pour la sécheuse, la laveuse, allez-y. Go for it, the sky is the limit. Le ciel is the limit. C'est ça. Je vous dis à une prochaine fois. On se revoit bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et c'est ça, là, pis... Ah! T'es là! Je vous laisse. Salut! Salut, pour lore. 100히. Wルk!